Donc une fois que j'ai mis les cosses, ou une, pour l'instant j'ai fini celle que vous avez vu tout à l'heure, plus ou moins, c'est moyen, mais bon. Il y aura l'autre à faire, mais il va falloir pencher vraiment la verticale pour qu'on puisse le faire facilement. Ce que je fais, c'est que je prends du coup un petit fil de cuivre et je vais tester en fait toutes mes soudures quasiment. Donc en gros, je vais juste le poser comme ça dans ce sens là et je passe. Et s'il y en a un qui bouge, ça veut dire qu'il n'est pas soudé. Alors autant qu'il ne soit pas soudé ici ou pas soudé là. Donc je fais vraiment toutes les lignes, et de chaque côté, pour vérifier que, alors, toutes les cellules sont bien reliées. Alors après, si elles ne sont pas reliées, ce n'est pas un problème de sécurité, on est bien d'accord, c'est juste qu'il y aura une cellule qui ne produira rien du tout, parce qu'elle n'est pas connectée, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que je mets la frontale, c'est pour bien voir exactement comment bouge le fil. Il y a aussi le bruit que vous aidez quand ça fait des petits bruits de fil tendu, et puis ce n'est pas de la guitare. Et puis si jamais on bautise les places. Alors j'en ai quelques-uns, généralement sur une face comme ça, on a une ou deux soudure en moyenne qui n'a pas pris. Parce que des fois, on voit bien l'étain sur le fil de cuivre au-dessus, mais le fil est juste posé dessus. Voilà, vous voyez celui-là. Je ne sais pas si on le voit, mais celui-là, par exemple, il n'est pas... Il est posé dessus, il y avait de l'étain dessus, mais ça n'a pas collé. Donc ça ne va pas. Donc, on refait. Voilà. C'est toujours pareil, il n'y a pas besoin de faire des gros pâtés. Si on peut éviter, il ne bouge plus. Donc voilà, ça permet de vérifier, vous faites les deux faces. Si jamais vous la faites en deux morceaux comme ça, avec du PLA, comme j'ai fait à l'imprimant 3D, les raccords ici à la colle à chaud, ce n'est pas non plus des trucs collés à la superglue. Donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est pour... Vu qu'il y a le bus-bar qui passe au milieu, je mets à moi un petit... Là, c'est un petit mélaminé, en gros, qui va compenser pour éviter que la batterie... Enfin, qu'il y ait plus de torsion. C'est juste pour éviter qu'en fait, ça travaille dessous. Donc c'est pour qu'elle reste le plus à plat possible. Voilà, donc sur celle-là, il reste encore une cosse, et puis à vérifier l'autre côté, et puis on pourra la boulonner.